C'est un soulèvement populaire inédit qui secoue le Liban. Depuis deux mois, le peuple est dans la rue. Une révolte pacifiste jusqu'à aujourd'hui, mais depuis quelques jours, l'attention monte d'un cran. Bonsoir Carole Daguerre. Bonsoir. Vous êtes franco-libanaise, romancière, essayiste, ancienne journaliste. Vous suivez de très près les manifestations de la population dans la rue. L'urgence humanitaire est aux portes du Liban, dites-vous. Alors, oui, cela fait deux mois que la population est dans les rues. Une manifestation inédite que j'ai personnellement qualifiée de révolution culturelle parce qu'elle a fait en sorte que tous les jeunes, les femmes, les hommes, les personnes de toutes les communautés, de toutes les régions, pas vous un cri unanime de ras-le-bol. En fait, il y a toujours un facteur déclencheur d'une révolte et ce facteur déclencheur est essentiellement d'ordre socio-économique. C'était la taxe sur le WhatsApp, l'utilisation du WhatsApp. Le WhatsApp, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Sur Internet. Auquel la population libanaise est particulièrement sensible puisqu'il y a une très forte diaspora dans le monde et donc toutes les familles sont connectées à leurs parents, cousins à travers le monde et ont besoin de cet outil de communication. Mais au-delà de cet acte, c'est un ras-le-bol qui est accumulé depuis des années, c'est-à-dire de réaliser qu'au bout de 30 ans, après la fin de la guerre et les accords de Taef qui ont mis fin à la guerre libanaise de 1975 à 1990, rien au niveau de l'infrastructure, des services publics, de l'électricité, l'eau potable, l'état des routes n'est assuré. Comment ça se réduit justement dans le quotidien des gens ? Alors, le quotidien des gens est très pénible, depuis quelques années encore plus. Il y a un taux de chômage chez les jeunes diplômés de 35%. Il y a une dette publique qui a atteint 87 milliards de dollars à la fin du mois d'octobre et cette dette publique a été contractée pour les objectifs de reconstruction du Liban après la guerre. Or, précisément, l'électricité n'est toujours pas fournie 24 heures sur 24. Or, elle absorbe environ 4% du PIB et les gens se demandent où vont les fonds, les fonds d'aide internationale, aussi bien que toutes ces sommes affectées aux infrastructures. On comprend que le pays est au bord de l'implosion. On parle même de la faillite la plus importante de l'histoire du pays. C'est quoi les risques si cette crise perdure ? Alors, on parle de seuil de pauvreté. Je crois que la Banque mondiale a donné ces estimations. La Banque mondiale a alerté. Aujourd'hui, il y a un seuil de pauvreté d'environ 30% dans la population. Elle a alerté que si la crise perdure, ça pourrait atteindre 50%. Et en fait, les gens ont tout simplement besoin de manger, de se soigner. Le secteur médical a lancé un cri d'alerte parce qu'avec les restrictions sur le dollar, l'économie libanaise est fortement dollarisée. Donc, c'est le retrait dans les ATM. On comprend que les conditions de vie sont extrêmement compliquées et difficiles aujourd'hui. Le soulèvement populaire qui est maintenant quotidien dans la rue depuis deux mois. Vous le suivez aussi à travers les yeux de vos amis qui sont aussi dans la rue. Que vous disent-ils ? Vous parliez justement de ce mouvement horizontal. Oui. Alors, c'est un mouvement essentiellement pacifique. Et il faut souligner cela. Ce sont des jeunes et des moins jeunes. Et les femmes ont joué un rôle particulier dans ce mouvement. parce que, comme c'est essentiellement des revendications, c'est une vie digne. Les gens aspirent à une vie digne dans la dignité. Et pourquoi les femmes particulièrement ? Les femmes sont... Parce que c'est des revendications besoin d'eau courante, d'électricité, d'un environnement sain. Il faut savoir qu'il y a trois ans, le pays a été plongé dans une crise des déchets pour le ramassage des ordures, sur lequel également il y a eu des... Les dirigeants se sont étripés pour voir à quelle société confiait le ramassage des ordures, qui coûte énormément cher par rapport à d'autres pays. Et donc, les femmes sont des facteurs mobilisateurs. Et en même temps, elles revendiquent aussi cette vie de citoyens qui réclament un état de droit, qui leur assure des services publics et une vie digne avec assurance vieillesse, assurance santé. C'est ça, les revendications du peuple dans la rue aujourd'hui ? À partir de là, à partir de ces revendications socio-économiques, le peuple aussi a demandé des comptes et a demandé que tous ces dirigeants qui, finalement, sont au pouvoir depuis 30 ans, depuis la fin de la guerre en fait, d'après les accords de TAF, alors ça a été une négociation ardue pour arrêter la fin de la guerre, mais ceux qui sont au pouvoir, ce sont ceux qui ont fait la guerre également. Et le peuple ne veut plus que cela ? Le peuple demande que, quelle que soit la communauté, les partis, tous, rentrent chez eux. Et c'est une nouvelle génération qui demande une relève de gens compétents, intègres, indépendants des partis traditionnels, et qui puissent se charger de la reconstruction de l'État. Un État de droit. On sent un vrai appétit, une sorte d'éveil démocratique qui se traduit aussi dans un joli propos, enfin, ce que vous avez baptisé comme le mouvement des tentes, ces agora citoyennes, ces débats citoyens qui s'organisent sur les grandes places du pays. Tout à fait. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce mouvement, c'est qu'au-delà d'avoir été également apolitique et non-confessionnelle, d'avoir brisé les barrières confessionnelles, régionales, partisanes, les Libanais ont réalisé qu'ils étaient unis dans une même aspiration, celle de citoyens qui réclament leur droit élémentaire à une vie digne. Et donc, en criant ensemble leurs souffrances et leurs espoirs et leurs aspirations, ils ont réalisé que dans les temps, ils ont spontanément créé des tentes où on retrouvait des avocats, des intellectuels, des psychologues qui débattaient de la façon, la meilleure façon de changer le système. Alors, justement ? Un système qui pourrait porter au pouvoir des gens intègres, des gens compétents, qui ne soient pas basés sur leurs affiliations partisanes, politiques, confessionnelles, professionnelles, mais qui soient vraiment choisis en fonction de leurs compétences. Alors, le Premier ministre Libanais, excusez-moi, je vous coupe, Sade Hariri a démissionné, donc, fin octobre. Vous parlez de cette aspiration à un nouveau gouvernement, de personnalité indépendante, de citoyens. Comment aujourd'hui réagit le pouvoir ? Je sais que des élections sont aujourd'hui en cours, puisque un nouveau Premier ministre pourrait être nommé. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont entendus ? C'est des consultations parlementaires qui sont constitutionnellement obligatoires pour lancer la procédure de nomination du nouveau Premier ministre. Donc, deux mois après le début du mouvement, et 50 jours environ après la démission du gouvernement de Hariri, la classe dirigeante, a finalement lancé ces consultations. Est-ce que le peuple sera entendu ? Parce qu'on parle d'un Premier ministre qui n'est pas si nouveau que cela, ce serait l'ex-ministre de l'Éducation, on ne sait pas si c'est lui qui sera nommé, mais enfin, ça semble le faire du neuf avec du lieu. Son nom est en train d'émerger. Mais alors, au-delà des noms, c'est vraiment la structure du gouvernement qu'il faudra étudier. C'est-à-dire, est-ce que le Premier ministre, quel qu'il soit, pourra mettre en place une équipe indépendante, une équipe compétente, qui ait plus à même d'engager les réformes souhaitées ? Et ces réformes, je voudrais attirer l'attention que la communauté internationale, et notamment le groupe de soutien international qui était réuni le 11 décembre à Paris, Oui, la semaine dernière à la Paris, effectivement. Tout à fait. Donc, à conditionner l'aide qui avait été proposée en 2018, environ 11 milliards de dollars pour soutenir l'économie libanaise, elle a conditionné cette aide à la formation d'un gouvernement crédible qui mettrait en place ces réformes demandées par la population. Est-ce que la France joue son rôle ? La France a toujours été présente dans des moments de crise. Il y a eu une déclaration du ministre Jean-Yves Le Drian dans lequel il a appelé la classe politique libanaise à se secouer, tout à fait, et à écouter les aspirations du peuple. Alors justement, vous avez publié une tribune, co-signée dans La Croix, et vous appelez un gouvernement de salut national. Est-ce que finalement, ce n'est pas déjà un peu en train de se mettre en place ? Alors, c'est ce que tout le monde espère. C'est vraiment l'aspiration première, parce que... Quel est le but de ce gouvernement de salut national ? C'est-à-dire que, d'abord, la priorité des priorités, ça va être de régler la crise économique et de lutter contre la pauvreté ou l'appauvrissement qui est en train de s'étendre. En luttant contre la corruption également ? Donc, bien entendu, lutter contre la corruption. Bien entendu, il y a des solutions. Les Libanais ont énormément de ressources. Il y a eu beaucoup de solutions qui ont émergé. Il y a des talents qui ont émergé. Une relève est prête. Et donc, je voudrais terminer sur une note d'espoir. C'est-à-dire que, à partir du moment où des personnes compétentes sont en place, automatiquement, l'impact psychologique, si je veux dire, sur le plan local, se fera ressentir. Il y a certainement une urgence sur le plan médical, sur le plan humanitaire. Les gens ont besoin de manger, de se soigner. Et ensuite, il faudra certainement que l'aide internationale qui ne manquera pas de venir aide les Libanais à mettre en place un mécanisme de lutte contre la corruption et de contrôler les dépenses publiques du nouveau gouvernement. Eh bien, c'est entendu. Merci à vous. Merci, Carole Daguerre, d'être venue sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la procédure de destitution contre Donald Trump. Ces questions, cette procédure, peut-elle aboutir ? À quoi pourrait ressembler son procès ? Les réponses tout de suite avec Caroline Roux. Bonne émission. Bonne émission. ! Bonne émission. Sous-titrage FR ?